Bonjour à tous! Voici votre capsule Info-Williams pour la semaine du 30 octobre. L'Halloween, c'est demain! Il y aura une foule d'activités dès l'heure du dîner pour souligner la journée. Au local stand-off, c'est le film d'horreur qui sera diffusé dès midi 35. Au début de la quatrième période, tu dois aller donner ta présence à ton cours et tu peux ensuite te rendre aux activités proposées. Les élèves en entrepreneuriat de deuxième secondaire t'attendent à la Maison des jeunes pour un parcours renté. Et pour y aller, tu dois passer par le local d'art plastique et donner ta présence. Il y aura aussi un concours de costumes, une danse, la suite du film et des activités sportives. Et pour les élèves qui seront présents durant l'après-midi, on distribue les bons pas. Ne manque pas ça! Et un petit rappel concernant les costumes. Le code vestimentaire reste applicable pour les vêtements qui couvrent les jambes ainsi que la peau du ventre et du dos. Les épaules dénudées sont exceptionnellement tolérées. Tu peux porter un chapeau ou une casquette, mais ton visage doit être visible, ce qui signifie que les masques sont interdits. Et naturellement, les armes, même en plastique de toute forme possible, sont interdites. Parlons d'Halloween! Nancy, notre super responsable de la bibliothèque, a préparé une vraiment géniale sélection de livres d'horreur et de suspense. Et on a reçu une foule de nouveautés, alors passe-la voir les mardis et mercredis. Les dîners de la Maison des jeunes reprennent du service ce mercredi sur l'heure du dîner. C'est toujours 5 $ en argent comptant au débit et tu peux venir réserver les lundis et mardis au local des loisirs. C'est ta dernière chance pour t'inscrire à la première sortie du trip sportif. Tu as jusqu'à mercredi, car le 24 novembre prochain, on t'invite à aller voir du basketball universitaire américain, gratuitement, lors de la Classique du Nord. Comme les places sont limitées, fais vite! Le Club Culture reprend du service cette année. Nous te proposons 5 sorties culturelles vraiment trippantes pour découvrir l'univers des arts de la scène. Il reste encore une dizaine de places disponibles et la première sortie a lieu le 8 novembre prochain. Tu as jusqu'à jeudi pour t'inscrire! L'attaque en action cette semaine! Bonne nouvelle! Les saisons de nos équipes sportives débutent dès cette semaine. Nos athlètes en badminton ont leur premier tournoi ce dimanche 5 novembre au Collège Saint-Paul à Varennes. Et un rappel aux athlètes en volleyball et en basketball qu'il est important de commander l'uniforme d'ici mercredi. Bonne saison! Ce jeudi, c'est la première rencontre du Comité vert. L'environnement t'intéresse et tu veux prendre soin de ton école? Alors, c'est pour toi! On t'attend au local 110 dès 12h35. Apporte ton lunch! Vendredi, on reprend le rendez-vous manqué du premier dîner de l'Espace Diversité. Viens jaser au local 111 de tes coups de cœur de la culture populaire en lien avec la diversité culturelle et les communautés LGBT. On c'est un rendez-vous avec ton lunch dès 12h35. Ce samedi, le Centre de formation professionnelle des Patriotes tiendra ses portes ouvertes. L'univers des DEP t'intéresse? C'est le temps d'aller poser tes questions. Le tout a lieu à Sainte-Julie de 13h à 15h30. La boutique de vêtements de l'Attaque est enfin ouverte! Tu veux te commander un coton ouaté ou encore un pantalon de jogging aux couleurs de nos équipes sportives? C'est le temps! Tu peux y avoir accès via le lien déposé sur Teams et sur Facebook ou encore en te rendant sur le site de Visibilité 360. La boutique sera ouverte jusqu'au 24 novembre. Et maintenant, voici quelques infos en vrac. Le gymnase est ouvert lundi, mercredi et vendredi. À noter que les récupérations de M. Guillaume Grenier auront lieu ce lundi pour les élèves qui n'ont pas fait leur évaluation. Et jeudi, le gymnase est réservé aux athlètes de l'équipe de basketball Benjamin B. La salle de musculation est ouverte sur l'heure du dîner jeudi pour filles actives et vendredi pour tous. Et en soirée, c'est toujours le jeudi de 15h à 16h pour les filles et de 16h à 17h30 pour tous. Dans les activités midi de la semaine, lundi, il y a une rencontre pour le balado à la bibliothèque, de l'impro au 230 et des échecs au 233. Mercredi, c'est l'école du rock sur la scène et il y a aussi de l'impro, vendredi au 230. Pour les élèves inscrits au cours de premiers soins, n'oublie pas ta formation ce jeudi dès 15h. Apporte ton étui à crayon, ta bouteille d'eau et des collations. Merci et bonne semaine!